... Des milliers de fans venus du monde entier se sont attendus toute la semaine à Memphis pour commémorer le 30e anniversaire de la mort d'Elvis Presley. Parmi eux, entre 300 et 350 Français, Michel Vial et Philippe Basquin les ont suivis dans leur pèlerinage. Or, avec près de 600 000 visiteurs par an, cette demeure est la seconde la plus visitée d'Amérique après la Maison Blanche. Quand on sait qu'un habitant de la planète sur six achète ou achète un disque d'Elvis Presley, on se dit que le culte n'est pas près de s'éteindre. C'est dans ce petit studio que le 7 juillet 1954, Elvis Presley a enregistré un disque d'Atsolrat Mama qui devait changer l'histoire de la musique. C'est ce lieu désormais sacré qui attire chaque année des millions de fans du monde entier. Tandis que les visiteurs français se recueillent dans le studio mythique qui fut aussi celui de Johnny Cash, de Jerry Lee Lewis et de Carl Perkins entre autres, Elvis Presley, lui, 30 ans après sa disparition, sort pratiquement autant de disques que de son vivant. Si celui de Johnny Cash, de Jerry Lee Lewis et de Carl Perkins entre autres, Elvis Presley, lui, 30 ans après sa disparition, sort pratiquement autant de disques que de son vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada